Il se nomme Philippe Chevalier, il y a maintenant une trentaine d'années que nous nous connaissons et que nous travaillons ensemble, je dis travaillons en fait, que nous rions ensemble et que depuis 18 mois nous nous livrons une fois par semaine à un exercice d'écho. Bonjour mon cher Philippe. Bonjour mon cher Philippe. On le sait déjà depuis un moment, en France on n'a peut-être pas de pétrole mais on a des idées, notamment en matière d'éducation. On doit en être à la 92e réforme de l'enseignement depuis 30 ans et la dernière en date proposée par les sémillantes Nadjat Vallaud-Belkacem, aux dents si blanches qu'elle doit les nettoyer avec du miroir, devrait révolutionner l'univers scolaire de nos chères têtes blondes depuis la maternelle jusqu'à la puberté. La réforme de l'enseignement, comme dirait mon beau-frère qui a fait du grec dans une vie antérieure, quesako quid, de quoi qu'il s'agit-il ? Oh c'est très simple, rien de moins que de substituer à l'ancienne et ringard d'acquisition des connaissances, un savoir global qui offrira aux moutards, qui entre parenthèses n'a rien demandé à personne, la possibilité de donner, je cite, « un sens à son savoir en sollicitant ses capacités cognitives liées à la maturation à travers des expériences sensorielles et des implications corporelles ». C'est pas fini, le tout, continue la circulaire informative présentée comme une publicité pour un produit financier à caractère évolutif, dans le but d'insérer l'enfant dans une communauté d'apprentissage pour la construction d'une citoyenneté respectueuse de la pluralité des cultures, afin de le confronter aux enjeux du monde actuel. Et voilà, fermez le banc, en avant les castagnettes. Inutile de vous dire qu'on n'est pas près de réentendre ces scènes de la vie quotidienne et familiale qui ont bercé notre jeunesse. Alors, ça s'est bien passé à l'école aujourd'hui ? T'as eu combien en calculé en grammaire ? Ta maîtresse, elle est gentille ? Non, bientôt ce sera. Avec mon groupe d'apprenants élémentaires et notre éducateur citoyen, on a organisé un débat-dialogue-discussion avec les maternelles pour savoir quelle est la place de la femme dans la société de consommation par rapport à celle qu'elle occupe dans les pays devenus totalitaires à cause de la déficience accrue des moyens de production en énergie renouvelable et commerce équitable. À six ans, ça impressionne. C'est vrai que nous, rétrospectivement, on aura l'air benais avec nos deux fois deux, quatre, sept fois quatre, vingt-huit. D'abord, prends une apostrophe, davantage, n'en prends pas. Et ou ni, mais carore donc, chou, genou, bijou, caillou. Le grand mot dans cette nouvelle réforme, c'est celui d'interdisciplinarité. Je ne vous dis pas ce qu'a dit mon beau-frère quand il a entendu le mot, il n'arrive même pas à le prononcer. Car l'obsession de notre jeune ministre, c'est de lutter contre l'ennui à l'école. Avant, les élèves avaient une journée de plein air par semaine pour se défouler un peu dans le stade du coin et des cours de travaux manuels pour exercer leurs petits doigours à la fabrication d'un pantin articulé. Ajouté à ça une heure de flutiot interrompue en permanence par des lancées de craie et de papier buvard, la rigolade était quand même au rendez-vous avant de reprendre la traduction des bucoliques. Aujourd'hui, le potache devra se transformer en jeune citoyen du monde éco-responsable. Les thématiques environnementales remplaceront les équations à résoudre et les poèmes de La Fontaine seront oubliés au profit de la dernière escapade de Nicolas Hulot à dos de chameau dans les Galapagos. Sont prévues également, dès la sixième, des options drôlement sympatoches où l'initiation à la connaissance de la symbolique du masque africain devra faire bon ménage avec l'apprentissage des chansons patoisantes d'Île-et-Vilaine, comme par exemple « Où c'est donc t'as mis ton bounette, ma fille ? Où c'est donc t'as mis ton bounette ? » La danse balinaise, le cri primal et le tambourin auront aussi leur place dans ce concert multicolore de disciplines nouvelles, tant il est vrai qu'un esprit sain doit habiter dans un corps sain. Ça, c'est un auteur latin qui l'a dit, mais bientôt, qui s'en souviendra ? Merci Philippe Chevalier, merci. Jetons quand même un pleur sur cette vieille école qui est en train de disparaître et à laquelle vous devez votre culture et votre talent. Oui, merci Philippe, et vous aussi. À dimanche. À dimanche.